... Bonjour, je suis Mayolek, et ça fait 200 vidéos que je suis Disneyphile ! 200 condensés de joie et de bonne humeur où j'ai démontré mon amour inconditionnel pour tout ce que Disney a fait dans un univers parallèle parce que ça c'est être un fan chiant. Mais comprenez bien que malgré les nombreux hicks que j'ai soulignés et les nombreux coups de colère, je n'éprouve pas moins une reconnaissance certaine pour ce que Disney a su créer, artistiquement. Tout particulièrement à travers leurs deux sociétés d'animation principale, Disney Animation Studios et Pixar. Deux précurseurs en leur genre, la première ayant lancé l'avènement de l'animation au cinéma et créé de nombreux classiques célébrés encore aujourd'hui, et la seconde ayant maîtrisé l'image de synthèse et popularisé un tout nouveau style d'animation qui est devenu l'incontournable actuel. Alors, pourquoi est-ce que j'entends des gens régulièrement dire « Pixar, c'est quand même du vrai art, ça, c'est pas comme Disney, Mercantile Studio ? » Classique ! Bon, depuis quelques temps, pas mal de gens s'accordent un peu sur la baisse du second studio, mais pour beaucoup, ça demeure encore cette entité quasi-intouchable qui ne se trompe jamais, là où le premier se prend en douche de critique sans que ça ne fasse piquer tant de monde. Pourquoi moi ? C'est un deux poids deux mesures qui a tendance à mériter un peu, parce que ça revient presque à faire du fanboyisme populaire, et j'ai toujours eu du mal avec cette mentalité-là. Alors qu'on soit bien d'accord, je pense que s'il fallait faire la moyenne, ou même la médiane des notes que j'ai données aux films des deux studios, Pixar l'emporterait. Et sauf dernier cas très récent, tous les films Pixar savent me plaire au moins un peu à certains degrés, ce dont Disney ne peut pas trop se vanter. Mais je trouve ça un peu léger de comparer la valeur d'un studio à un autre, juste à l'appréciation globale de leurs oeuvres. Disney Animation Studios a su m'impacter sur certains points que Pixar n'a pas autant atteints, et inversement bien sûr. Et pour célébrer cette 200ème, j'ai envie de comparer la chose de façon plus détaillée et juste. Vous vouliez quelque chose ? Faites-le vous-même ! Nya ! Parce qu'en dépit des soucis de chacun, ça reste deux de mes studios préférés, la raison pour laquelle cette chaîne existe, et en fin de compte, je ne me suis jamais véritablement décidé duquel me plaisait foncièrement le plus. Et pour cela, on va faire une liste de critères précis sur lesquels les confronter. L'animation, la musique, l'action, l'univers, l'histoire, les thèmes et morales, l'humour, l'émotion, les héros, les méchants ou antagonistes, et enfin les relations de personnages. Onze éléments précis qui seront jaugés à travers le catalogue de chacun. Pourquoi onze ? Parce que j'aime être copieur jusqu'au bout. Quand vas-tu reconnaître que toutes mes idées sont de bonnes idées ? Bon, avant de se lancer dans la liste en bon et nu forme, je tiens à signaler les différences générales entre les deux studios qui joueront un rôle très notable dans beaucoup de mes décisions. Disney AS, pour faire court, se base davantage sur une approche romancée. En exacerbant et simplifiant leur déroulé et développement, ils ont tendance à vouloir aller plus directement au but en utilisant le temps d'à côté pour faire de l'illustration plus pétante. Là où Pixar s'encre davantage dans une logique « réaliste », entre guillemets, où le traitement de leurs éléments cherche à toucher dans le plus véridique. Leurs illustrations d'à côté étant donc, la majorité du temps, plus modérées. C'est peut-être un peu pour ça que ça fait beaucoup plus discordant quand ça part dans l'exagération. Évidemment, c'est un résumé grossier, c'est plus complexe que ça. En particulier, Disney AS, qui existe depuis 85 ans, a vu passer de nombreuses périodes et s'est adapté aux changements de mœurs et attentes progressives. On pourrait même dire qu'ils essayent de se calquer un peu sur le moule Pixar ces dernières années. Ce sont deux studios auxquels il est difficile de rendre complètement justice dans les détails. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour prendre en compte la totalité de leurs œuvres dans mes jugements. en omettant cette période pourrie. Car il y a tout de même certains patterns notables qui se distinguent chez chacun et qui me permettent de jauger plutôt bien qui réussit mieux quoi. En temps en temps, j'ai que ça à faire. Cela étant, on a passé beaucoup trop de temps sur cette introduction. Commençons donc par... L'animation ! La base. T'auras beau faire le gâteau le plus succulent au monde, s'il ressemble à rien, personne voudra le bouffer. Disney AS et Pixar se démarquent assez là-dedans quand on s'y penche parce que le premier était là bien avant justement. Ce qui fait qu'ils ont instauré beaucoup d'œuvres dessinées à la main en s'ouvrant au fur et à mesure à plusieurs techniques comme la rotoscopie. Là où Pixar ne s'est vraiment illustré que par l'image de synthèse. Dont il faut le reconnaître, ils ont été les grands précurseurs et les premiers à avoir maîtrisé la technique. Hop 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 ! T'as vraiment cru que t'allais pouvoir te la jouer expert sur ce terrain là ? Ah punaise, je savais que je pouvais pas être tranquille avec un sujet pareil. Sinon, bonjour à part ça ? Ouais ouais, salut Axel, ça pourrait être pire, ça pourrait être encore eux... Qui ça ? Personne, tu disais ? Je disais que tu te la joues un peu trop là, à vouloir juger l'animation Disney alors qu'en termes de technique, tu te penses jamais vraiment dessus hein. Oh ça va, je sais quand même reconnaître quand une image est bien faite. Ouais, bah dans le doute je vais quand même rester pour arrondir les angles. Comme tu voudras. Les deux studios sont donc des modèles, que ce soit dans la lancée de leur méthode, que dans leur perfectionnement. Dès lors qu'un film animé sortait ou sort encore, l'un des premiers réflexes s'est resté de le comparer visuellement à ce que Disney ou Pixar fait, que ce soit dans la réussite des designs ou la fluidité de mouvements. Et c'est la preuve de la renommée de leur qualité. Mais si je devais en choisir un... Tu prendrais Disney parce que eux, ils ont plus proposé de variétés avec leurs 2D ? Non. Non ? Non. Je choisirais Pixar parce qu'ils ont su se montrer consistant dans leur amélioration. Sincèrement, en dehors de leur tout premier film qui a pris un peu cher avec le temps, chacun de leurs longs métrages reste plaisant à voir. Et si les recherches de différents styles visuels marchent parfois un peu moins, on ressent une montée constante de leur maîtrise pour offrir des oeuvres de plus en plus fluides et organiques. Là où pour Disney à elle, c'est un petit peu moins constant. Même sans compter leur phase 100 de la Seconde Guerre, leurs films ont chuté en qualité visuelle à quelques reprises et pas que des cas isolés. Après la mort de Walt Disney, qui a proposé des films qui restent magnifiques d'après les standards d'aujourd'hui, les dessinateurs ont fait un style moins appliqué duquel on voyait sortir les traits et qui, même si ça peut vous plaire, étaient loin d'être aussi léger que ce à quoi on était habitués. Il a fallu attendre l'échec cuisant de Taram et le Chaudron Magique pour qu'ils se sortent les doigts du fion et recommencent à peaufiner leur animation. Et il n'y a pas que ça ! La transition à la 3D a été assez houleuse et il aura fallu attendre 10 ans pour qu'ils se mettent à niveau avec Pixar. C'est loin d'être anodin. Sans compter qu'il y a clairement un parti pris au niveau de la variété des charadesignes, plus travaillé chez Pixar que chez Disney. Chaque Pixar a clairement la volonté de donner un univers graphique unique à chacun de leurs films, que ce soit le style de Brad Bird, le monde très graphique de Vice Versa où chaque émotion est basée sur un motif, de travailler un rendu patamodelé pour Luca ou le folklore squelettique de Coco. Et les charadesignes sont tellement différents d'un film à l'autre qu'il serait difficile de penser que tout se passe dans le même univers. Tacler la théorie Pixar, c'est fait. Et là où Disney réitère clairement la même formule de variété de personnages à presque chaque film, du moins depuis Réponse. Certains personnages sonnent parfois même comme des doublons d'un film à l'autre. Et les univers, bien que créatifs, soyons honnêtes, ne mettent majoritairement jamais autre chose en avant que les personnages humains là où Pixar travaille des petits insectes à de bons gros dinosaures. Même s'il y a eu quelques exceptions dans le tas. En effet, et même si malgré ça, actuellement, je trouve que Pixar et Disney AS se talonnent un peu en matière de qualité visuelle, c'est ce premier qui remporte le point pour sa constance et sa variété de design. Eh ben ça va, t'as pas trop dit de conneries pour une fois ! Merci, on se revoit pour Maméfic 3 ! Point suivant, la musique ! Une bonne BO, c'est quasi indispensable pour appuyer la puissance d'un récit audiovisuel. On ne s'en rend pas forcément compte, mais de l'heure qu'on retire ça d'une scène, elle vous paraît tout de suite beaucoup plus vide. C'est pour ça que le travail musical d'un film est loin d'être anodin. Il faut savoir trouver les bonnes notes pour illustrer vos moments importants. Et à nouveau, on a affaire à deux studios professionnels qui sortirent merveilleusement. Non mais là, c'est ridicule ! Bon, je vois, ça va être ce genre de vidéos... Bonjour au fait ! Qu'est-ce que tu me veux, Quasimo The World ? Tu penses sincèrement être calé pour juger la musique chez Disney ? Toi ! Alors qu'on a vu tes critiques sur les Fantasia, tu sais ! Hé, je reconnais que ça offre de la bonne musique, c'est juste que ça ne me suffit pas ! Tu te crois automatiquement bien placé pour en parler, monsieur le temps des cathédrales ? Clairement mieux que toi, monsieur G, je chienne devant une chanson de Bernard et Bianca ! Confiance, petite sœur, tes espoirs seront réalité ! Ça, c'était un coup bas ! Écoute, je dis juste que c'est pas plus mal d'avoir quelqu'un d'autre pour vérifier que tu chies pas trop dans la colle. Cunaise, on a même assigné un chaperon à chaque critère que je juge ! Bref, comme je le disais, Pixar comme Disney As s'en sortent magnifiquement pour la partition de la plupart de leurs films. Faisant appel à des grands noms comme Michael Giacchino pour le premier et Alan Menken pour le second, beaucoup de ces films se trouvent une identité forte avec leur BO. La différence entre les deux studios à cet égard tient à ce que j'ai pointé en intro. Les Disney As, plus romancés dans le ton, partiront sur des airs plus tonitruants et fantasques. Là où Pixar, dans ses cadres plus ancrés au réel, cherchera des mélodies plus douces et tempérées. Évidemment, c'est une généralisation. Vous trouverez des airs tonitruants chez Pixar et des airs doux chez Disney As, mais ce sera beaucoup plus fréquent chez l'un que chez l'autre. Et honnêtement, je ne peux pas départager ça. C'est quasi tout le temps irréprochable et très souvent mémorable. C'est du A+, dans les deux cas. C'est pour ça que je donne le point à Disney As. Parce qu'il y a plus de chansons ? Parce qu'il y a plus de chansons. Je veux dire, ça demande du taf supplémentaire de faire des comédies musicales. Et si Pixar l'a un peu fait, et bien, Disney As l'a encore plus accompli et en est le padré dans le domaine de l'animation. De manière générale, les orchestrations chez Pixar sont beaucoup moins marquantes que chez Disney et les chansons n'occupent pas le même rôle. Si celles de Disney accompagnent l'histoire la plupart du temps, celles de Pixar en revanche sont souvent peu indispensables et extra-diégétiques, donc rarement chantées par les personnages. T'as des Pixar comme les Indestructibles qui sont totalement dépourvus de chansons, même dans le générique de fin. Il n'y a que dans Coco que les numéros musicaux jouent un rôle scénaristique comme les Disney. En même temps, vu que le film parle d'un gamin qui veut devenir musicien comme son chanteur préféré et dont la famille interdit la musique, ça aurait été un peu difficile d'aborder le sujet sans aucune chanson, à moins de faire comme dans Soul où la passion du héros pour le jazz n'est au final qu'un prétexte scénaristique. On va pas se mentir, quand on parle de musique Disney, les gens pensent en premier lieu à ça ! Des chansons incontournables encore 85 ans plus tard pour certaines. On pourrait dire que c'est de la triche mais à qualité égale quantité prévaut et composer des chansons fait partie intégrante du travail sur la musique dans une oeuvre. Et c'est très très majoritairement de l'excellent travail. Alors, ça allait ? Ouais, c'était juste une façon alambiquée de présenter un argument tout con. T'as pas une quinzième adaptation de Notre-Dame de Paris à traiter, toi ? Critère numéro 3, l'action. Personne ? C'est bon ? Je l'ai pointé dans une vidéo antérieure, l'action est une composante automatique chez les films Disney AS, et c'est plus ou moins pareil pour Pixar. Impossible de ne pas incorporer au moins un combat, une course-poursuite, etc. Ce, en dépit du ton un peu plus posé qu'on veut mettre, ce qui déjà rend une partie de ces scènes un peu moins méritées. L'action n'est pas obligatoire à un récit, et elle peut même être parfois préjudiciable à son rythme quand elle est superflue. Et pour ma part, il y a pas mal de cas où Pixar a incorporé ces scènes d'action sans les mériter vraiment. Car à faire des récits moins romanesques, ce n'est pas un élément qu'on peut se permettre aussi facilement. Et même au-delà de ça, je dois reconnaître que l'action chez Pixar ne m'aura pas autant marqué que celle chez Disney AS. Honnêtement, les seuls Pixar dont l'action m'a impacté, et c'est des films indestructibles, évidemment, Rebelle, En Avant, Étrangement, et un peu la franchiscarce. Ouais, c'est pas forcément les premiers noms qu'on citrait, mais franchement, rien d'autre n'a été ultra mémorable à ce niveau pour moi. À nouveau, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les autres Pixar font un boulot de mise en scène très acceptable dans ces scènes-là. Mais vraiment, en dehors des indestructibles 1 et 2, ce n'est pas vraiment un studio qu'on encense par rapport aux scènes de combat, de poursuite ou de danger physique. C'est souvent assez bateau. Là où on cite bien plus fréquemment les Disney originaux, la fuite des gnous dans le Roi Lion, la course poursuite contre Cruella, et les nombreux duels de mastodontes qu'on a instaurés dans beaucoup de ces films. Même maintenant, je trouve ça plus marquant, en partie justement parce que ça romance davantage l'univers. En créant des situations plus fantasques, on se permet de mettre en avant des dangers et confrontations plus grandioses, et par conséquent, plus palpitants. C'est la différence d'approche qui veut ça, mais dans ce cas, celle de Disney AS est indéniablement plus effective. Critère numéro 4, l'univers. Vaste sujet, s'il en est, car savoir poser son cadre aide beaucoup à cimenter son récit et ses personnages. C'est en sachant créer des univers au moins saisissables qu'on arrive à intéresser le spectateur à ce qu'on va raconter là-dedans. Et la plupart des films, d'un soit peu professionnels, arrivent à faire le minimum requis. Le truc, c'est de savoir définir quel studio arrive à rendre ses cadres les plus intéressants. Et c'est pas si simple. Et voilà ! Home sweet home ! On est de retour chez nous ! Ah, c'était trop beau. Attendez ! J'ai comme l'impression qu'il y a un souci. Cela ne ressemble en rien au coffre-fort. Vivi, tu es sûr que l'on a bien tourné vers l'ouest à notre dernière étape ? Normalement, oui, c'est ce que dit la carte. Ah oui ! Et depuis quand tu sais lire une carte à l'envers, toi ? Non mais, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que l'on a donné la carte à se demeurer ? Mais c'est pas ma faute ! Le Nord, Sud, Est, Ouest ! Selon comment je tourne la carte, ça change tout. Ah, chfais-moi ! En Quebec, qu'est-ce que l'on fait ? Hmm, minute. J'ai comme l'impression que cet endroit m'est familier. Oui, tu as raison. Je me demande bien où on est. Chez-moi. Oh, je le reconnais ! C'est Monsieur Longcheveux et à la Petite Barbiche ! Salut, Monsieur Longcheveux et à la Petite Barbiche ! Maïolec ! Ça fait longtemps ! Excuse-nous pour le dérangement, ce n'était absolument pas du tout prévu au programme. Pas de soucis, Beck. Oh là ! Tu sembles pas super bien emballé à revoir un vieux copain. C'est pas toi, c'est... À l'allure où ça avance, je sens que l'inéluctable est en route. Quel inéluctable ! Hé ! Tu es en train de tourner une vidéo ? Oui, j'étais en train d'aborder les univers Disney et Pixar. Oh, ça a l'air trop cool ! Je peux participer ? Cela me fera une petite pause avant de reprendre la route. Créer un univers ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et que cela soit Disney ou Pixar, l'un comme l'autre, aucun des deux n'échappe à cette règle. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit. Donc, tu n'es pas là pour me corriger parce que tu penses que je ne suis pas fichu de juger ça correctement ? Non, rassure-toi. Ah ! Je suis presque déçu parce que ça doit être le critère pour lequel je suis le moins sûr de mes arguments. Je veux dire, j'ai un choix de fait et j'ai mes raisons mais je ne les trouve pas aussi solides que dans les autres cas. À ce point, ça doit vraiment être bas niveau alors. Je t'emmerde. J'aime sincèrement les univers proposés par chacun des studios qui savent se donner une certaine patte et souvent bien les montrer grâce au travail dantesque de l'animation. Et au premier abord, tout me lancerait sur Pixar pour désigner les meilleurs. C'est un studio qui a su populariser énormément de concepts peu communs en y mettant sa propre ambiance et on se souvient beaucoup de leur mise en place. Mais après réflexion, j'ai remarqué que si ces univers avaient autant marqué les esprits, c'est davantage pour les histoires qu'on a su développer autour que pour eux-mêmes. Quand on s'y penche, ce ne sont pas des idées 100% originales non plus. D'autres ont déjà essayé de les exploiter sans succès. Toy Story, déjà taclé dans une autre trilogie avant ça, elle-même adaptée d'un livre. Vice-versa, déjà tenté, en bien plus raté. Ce qui m'agrippe dans ces films, c'est surtout l'écriture qui s'établait sur l'univers, pas l'univers en lui-même. Et ça m'a particulièrement frappé quand justement dans certains de leurs films récents, l'écriture était discutable à un certain point. À ce moment-là, les univers ne me semblaient pas si solides que ça. C'est là que j'ai compris que les mondes créés par Pixar étaient très acceptables et stimulants à un certain degré, mais pas aussi mirobolants que l'image que je m'en faisais encore il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord, mais dans ta logique, Disney Animation Studio doit souffrir des mêmes problèmes, voire plus, vu qu'ils se contentent souvent de faire des adaptations. Leurs univers sont principalement des réécritures ou des réinterprétations d'œuvres déjà existantes, comme certains contes des frères Grimm, d'autres œuvres venant d'autres auteurs comme Pamela Linden Traverse ou encore des mythes et des légendes. Totalement ! Attends voir, Zeus est ton père, c'est ça ? Et en ce qui concerne les univers de Pixar, ils ne se contentent pas de faire la même chose que ceux de Disney Animation Studio. Leurs univers montrent plus des mondes qui sont nourris et ou sont créés par l'imagination. Par exemple, la saga Toy Story montre un univers représentant des jouets, ce qui n'est pas anodin. Après tout, les jouets sont une représentation de ce qui a nourri l'imagination de tout enfant, comme c'est bien représenté dans l'introduction de Toy Story 3. Heureusement, je ne rate jamais le train ! Ratatouille démontre l'art culinaire et dont la variété des plats créés par Rémy proviennent de sa créativité. Les Indestructibles nous offrent l'univers des super-héros, mais plus précisément de l'âge d'or des super-héros, où ils représentaient un idéal à atteindre pour toute personne. Wally nous laisse imaginer ce que peuvent bien ressentir les héros du film, quasiment muets et qui s'expriment presque comme des Pokémon. Wally... Wally... Vive... Vive... Cependant, ce qui compte, ce n'est pas le fait de reprendre des éléments qui existent déjà ou qui explorent des pans qui nourrissent l'imagination. Alors oui, en effet, ce n'est pas original. Mais l'originalité de nos jours est un luxe surestimé et surtout chimérique. Ce qui importe plus que tout, c'est l'art et la manière de comment adapter ce que nous reprenons pour un tout public tout en créant des personnages en couleurs et variés qui peuvent évoluer dans ces univers et du coup donner un résultat vivant et merveillant. C'est quand même là que je trouve mon raisonnement à peine solide. Pour la plupart de ces films, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a affaire à du génie créatif en termes d'univers. C'est majoritairement une appropriation de contes et de concepts populaires à la sauce Disney. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir une légitimité légèrement supérieure parce que ce sont les premiers à avoir vraiment partagé ça sur grand écran. Ouais, un critère pour lequel la longévité de Disney AS jouera un rôle pivot, personne n'a retranscrit aussi proprement la plupart de ces univers bien célèbres avant la qualité d'animation aidant. Et les mondes façonnés comme ça sont devenus tellement incontournables dans l'esprit des gens que c'est comme ça qu'ils s'imaginent les contes de départ alors qu'ils s'en détachent tout de même pas mal. C'est hélas d'un côté malheureux que l'on n'arrive pas à se détacher de ces versions bien qu'elles sont en majorité excellentes car je trouve ça dommage de ne pas avoir d'autres versions dans le conscient collectif afin d'enrichir encore plus notre culture. Et tant que l'on restera dans nos acquis, on n'avancera pas. Et on en a la preuve ces temps-ci avec les remakes Disney. Par tous les dieux de l'imagination de Steven Spielberg et non de Zeus que la grande majorité de ces films sont nuls. Ouais, témoignage édifiant pour le pire de la valeur impactante de ces mondes créés parce que Disney a su souvent efficacement remodeler ses univers de base avec un brio certain. Et j'ai beau respecter les idées peu communes que Pixar essaye de faire marcher, elles n'ont pas autant de valeur ancrée pour moi. Surtout que Disney a S'est de temps en temps créé aussi des concepts originaux pas inintéressants non plus. C'est ça qui l'emporte pour moi même si de pas beaucoup. Voilà. C'était très décousu mais... T'en dis quoi ? Mouais. Je mettrais 5 sur 10 pour l'effort. Monsieur est trop généreux. Critère numéro 5, l'histoire. Le scénario, c'est le plan de base. La plupart des films célèbres reposent grandement sur leur récit. Chez Disney tout particulièrement. C'est pour ça que très souvent, c'est un facteur déterminant pour dire s'ils vont me plaire. Et après avoir critiqué autant d'histoires provenant des deux studios, je dois avouer qu'ici, ça a été un choix assez rapide à faire. Tu rêves mon pauvre ami. Je vais répéter bêtement ce que j'ai dit le critère précédent. La force des Pixar, c'est de savoir jongler avec les concepts inhabituels qu'ils choisissent pour raconter une histoire prenante. Et la grande majorité du temps, ils le font très très bien, créant des situations prenantes aux enjeux spéciaux et au développement parfois saisissant. A chaque nouveau concept mis en place, je ne suis jamais convaincu à 100%, parfois j'ai même du mal, mais très souvent, ils savent me prendre agréablement par surprise et admirablement joué de la base qu'ils se donnent. Les Indestructibles n'est pas une énième histoire de super-héros, car ce n'est pas juste prétexte à animer des jouets à vendre. Vice-versa n'est pas qu'un trip sans profondeur sur une vision colorée de l'esprit humain. On se sert des concepts pour construire des récits aux enjeux recherchés et aux ambitions notables. Ce qui jouera un rôle dans d'autres critères plus tard, mais déjà ça pose des histoires avec un panache spécial. Et s'il y a quelques hic dans l'eau, surtout dernièrement, il n'en demeure pas moins un très grand nombre d'entre eux qui sont solides à cet égard. Là, c'est un peu moins fréquent chez Disney As. Écrire des aventures romancées à partir majoritairement de contes classiques est une approche plus sûre en soi, mais en même temps moins méritoire dans l'ambition. Ce qui fait que, contrairement à Pixar, quand ça rate, c'est beaucoup plus présudiciable parce qu'on ressent moins le contrepoids positif de l'idée. Il faut aussi avouer que dans leur longévité, ils ont touché un peu plus à tout et ça n'a pas toujours collé. Donc, on a eu des phases moins inspirées, des intrigues simplistes de leur époque qui, pour certaines, ont pris un coup de vieux. Et au bout du compte, cette diversité des réflexions au fil des nombreuses créations n'a pas toujours délivré du bienfait. Vous avez suivi ma chaîne, vous savez que même s'il y en a beaucoup que j'adore, il y a également plusieurs films Disney As qui ne m'ont vraiment pas convaincu par leur scénario bancal. Même si Pixar est en baisse à mes yeux depuis quelques temps sur ce sujet, il n'en est pas encore à ce stade de qualité variable. Le point est évident. Critère numéro 6, les thèmes et morales. C'est une évidence, les films Disney sont retenus en partie par les morales qu'ils transportent. Le fait d'être des oeuvres animées qui doivent toucher en partie un public jeune, les rend perméables aux messages qu'ils doivent renvoyer. Et c'est une vision saisissable, même si j'estime qu'on a tendance à un peu trop directement juger les Disney sur cet homme moraux. Dixie de celui qui tend aussi à s'acharner sur ses morales. Bon, c'est officiel, tout le monde s'est donné le mot pour venir m'emmerder. Et tu as fait fort pour attirer même les gens qui n'ont jamais fait d'intervention dans tes vidéos. Tant que ce ne sont que des nouveaux venus, ça diminue le risque qu'ils arrivent. Hum, pardon ? Je voulais dire coucou Nick des Chroniques de Nick. Ta remarque-t-on bien ? Je voulais justement rebondir là-dessus. Bonjour, j'aimerais d'abord dire que c'est un plaisir de participer. Attends. Cependant, il est vrai que ces 20 dernières années, Disney et Pixar mettent de plus en plus en avant leur morale au sein de leurs œuvres. À tel point que le film donne parfois l'impression d'avoir été créé en premier lieu pour amener cette morale. Et des fois, il n'y a pas de problème à ça puisque la dite morale est recherchée et satisfaisante. Mais d'autres fois, elle est plutôt grossière et plombe un peu le récit puisqu'il se veut tourner autour de ça. C'est pour ça que j'ai une certaine nostalgie envers les anciens films Disney sur ce point-là. Car le but était avant tout de raconter une histoire rocambolesque sans faire de leçons particulières. La morale était un peu au second plan. Ainsi, quand elle me gênait, c'était loin d'être rédhibitoire. Mais également, les thèmes proposés n'étaient pas vraiment poussés la plupart du temps. Jusqu'aux années 2000, ça se résumait surtout à croire en tes rêves, sois toi-même, c'est surmonter tes pertes, le mal ne peut triompher, vive le modèle capitaliste américain, etc. À quelques rares exceptions près, les morales Disney de l'époque ne m'ont pas transcendé. Je suppose que toi et moi, on est d'accord sur le fait que les morales dans les Disney, ça remonte à la nuit des temps. Essentiellement parce qu'au début, c'était majoritairement des adaptations de contes et donc leur morale inhérente se retrouvait le plus souvent intégrée dans leurs adaptations. Même si elles étaient... pas réadaptées donc. Le fait que la morale était un peu au second plan, je dirais perso, oui et non. Parce que ces contes étaient en général guidés par ces morales et que certains les mettaient assez frontalement en avant. Par exemple, par le biais d'une chanson, comme Cendrillon encourageant à croire en ses rêves même si ton cœur a l'âme en peine et Peter Pan qui poussait à voir sa vie en couleur. Un série black périmée de votre choix sur la drogue. C'était effectivement des morales assez simples comme l'étaient celles des contes adaptés. Il est intéressant de constater l'évolution sur ce terrain depuis ces dernières années. Même si certaines mécaniques des anciens films sont reprises pour les délivrer comme l'explication par la chanson. Je dirais même qu'au fil du temps, ils savent mieux choisir leurs mots pour parler de leur morale même quand on comprend vite l'idée frontale. Le taf des Lopez par exemple. Ne me faites pas partir sur une analyse de tout réparer s'il vous plaît. J'en connais un qui est un fanboy. Ça va, ça va. Je peux tout réparer. Mais il faut en effet le reconnaître, ça essaye de faire plus pousser de nos jours. Avec des messages engagés sur la discrimination, l'accomplissement de soi, sa place dans la société, ça se veut être bien plus stimulant à cet égard. Et ce qui s'en sorte le mieux là-dessus pour moi, sans conteste, c'est Pixar. Oh, ça rime, au plus. Parce qu'à nouveau, en posant des ambiances plus posées et réalistes, il leur arrive bien plus souvent de toucher plus juste dans les leçons qu'ils veulent faire passer. La grande majorité de leurs films donne vraiment cette impression de comprendre notre vrai monde et de vouloir transmettre des messages sincères pour les gens qui y vivent. Pixar a eu l'avantage de plonger dans notre vrai monde au plus tôt. Même avec des concepts surnaturels comme des jouets qui prennent vie, Toy Story savait comment parler à l'humain en prenant comme base quelque chose qui a toujours été proche de nous, contrairement aux contes de Disney qui s'assument comme des contes un peu éloignés de nous. Mais tout comme pour Disney, Pixar. De plus, Pixar est plus proche de nous dans son style. Sans extravagance frontale de comédie musicale par exemple, j'entends. Donc en général, sans numéro musical impromptu pour soutenir un message. Il y a de ça. Mais aussi mon problème du côté de Disney AS, c'est que c'est un peu plus souvent consensuel. Qu'on se comprenne bien, certains de leurs films font passer de très beaux messages. Les mondes de Ralph, Bienvenue chez les Robinson, les Ralph 2.0. Euh... Oui, oui, intrinsèquement ça va. Mais plus fréquemment, on tombe dans les discours d'acceptation de l'autre, de courage pour soi, mignon en soi, mais assez simple. Si dans l'idée globale, ces discours peuvent effectivement paraître simples, je pense que ces dernières années, on se rapproche de plus en plus de l'humain. Et on fait donc de plus en plus ressortir sa complexité, même pour des choses qui nous paraissent simples, afin de mieux lui répondre. J'entends les plaintes vis-à-vis de la façon dont Raya martèle son idée générale. Mais je pense personnellement qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond en cherchant plus loin que la bienveillance frontale de Sisou. Pour moi, ça parle surtout de la difficulté du premier pas à faire, et pas que sur le terrain de la confiance. Et c'est pour ça que je pense qu'il est moins question de faire confiance aveuglément que de ne jamais complètement y renoncer. Car sans confiance, l'unité est impossible. A défaut de dire que l'exécution est irréprochable en l'occurrence, pour moi, ça démontre comment Disney Animation peut saisir les multiples couches de notre humanité sous couvert d'un message global simple. Et ça me rappelle pourquoi je préfère porter attention à l'exécution. Je pourrais aussi évoquer Encanto, Les Deux-Larènes-des-Neiges et Zootopie par exemple. J'estime tout de même que l'exécution, à rendre le message excellent. La base doit être un peu recherchée. Et j'estime qu'on doit cette attention du public à ce sujet davantage à Pixar. En toute franchise, si Pixar n'existait pas, pour moi, l'animation Disney n'aurait pas tant que ça été définie par l'impact de ses morales, contrairement à ce que certains disent. Ouais. Pour moi, ce serait une égalité, mais j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour connaître ta position. Mais rien que pour le plaisir de t'embêter, je vais la formuler quand même. Donc oui, j'ai beau être moins convaincu par les messages de leur dernier film, Pixar remporte cette partie ou la main. Bien, Nick, une dernière remarque costée pour terminer ? Rage 2.0 est un très bon film. C'est la meilleure blague qu'on m'est faite. Non, mais je suis sérieux. Bon, ça tombe bien. Critère numéro 7, l'humour. Ça n'a jamais été une obligation, mais tous les films animés Disney cherchent activement à vous faire rigoler. Et des fois, ça y arrive, et des fois, non. Ah ouais ! Un peu comme toi, on pourrait dire. Youpi ! Un nouveau visage connu. Draghi, tu t'y connais en humour, toi ? Euh... Alors déjà, bonjour, hein. Et pour te répondre, oui. L'humour est un sujet complexe, ne serait-ce que pour parler des différents types d'humour. Humour noir, humour absurde, humour trash, etc. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'humour, ça s'étudie avec sérieux. Car, comme dirait un grand philosophe, Mais pourquoi c'est drôle, l'humour ? Mais bon, après, factuellement, l'humour n'est pas la chose la plus compliquée à mettre dans un film. Je veux dire, ça fait belle lurette que l'on sait comment faire rire au cinéma. Plutôt d'accord, même si au vu de certains succès récents, j'ai des doutes. Allez, à la dinde, ça vaut toi vaincu. Toi, ça vaut toi vaincu. Si toi, c'est toi que ça, ça vaut toi. Mais bordel, préviens avant de mettre des trucs pareils. Quelle dissurance. Après, le souci avec l'humour, c'est que ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une valeur objective. C'est un peu comme ta vidéo. T'as conscience que depuis le début, tout ce que tu dis relève de la subjectivité. Oui, comme à chaque fois. Eh ben, d'aucuns diraient la même chose pour l'humour. Et je trouve ça facile. Comme beaucoup d'appréciation, ce qui vous fait rire n'appartient qu'à vous. Néanmoins, il y a des façons relativement objectives de juger l'humour. Moi-même, il m'arrive de rire de trucs débiles et simplistes, mais en ayant conscience qu'ils le sont et en élevant pas ça plus haut. De même, certains humours ne passent pas chez moi, bien que je comprenne qu'ils soient travaillés. Il a beau y avoir une appréciation subjective de ma part, je sais me rendre compte quand un humour est recherché ou pas. T'as conscience de... recopier plus ou moins un argument de Michael G, là. Je sais. Et je ne perçois pas de grandes différences dans l'approche de l'humour chez un studio comme chez l'autre de nos jours. Ça repose souvent sur des dynamiques cocasses de personnages qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, des intervenants à la personnalité partiellement comique, des situations saugrenues qui tablent sur la réaction étonnée des protagonistes, et des insertions puériles assez régulières pour alléger l'atmosphère, de façon plus ou moins bienvenue. Souvent moins que plus. On peut tout de même noter qu'il y avait une différence notable chez les Disney Animation Studios d'une certaine époque. En effet, les personnages de comiques de service pur n'ont vraiment été développés que tardivement dans les films Disney Animation Studios. Jusque dans les années 80, les personnages les plus drôles avaient une fonction à l'histoire, même s'ils étaient majoritairement secondaires et pouvaient servir de personnages de soutien ou d'antagonistes. Pour moi, les premiers personnages créés uniquement à but de comédie sont apparus avec le duo de chiens des Aristochats. Un duo qui ne sert pas à grand chose si ce n'est que de rajouter de la comédie et des instants cartoonesques. Et ce genre de personnages apparaîtra de plus en plus fréquemment à partir de là. Le duo d'oiseaux de Rox et Rookie, Gurky dans Tarame et le Chauveau Magique, Albatros dans Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire que les personnages comiques des Disney Animation Studios plus récents sont forcément des comic relief ou qu'ils ont une écriture paresseuse. Je dirais même que non seulement les personnages comiques ont pu devenir centraux à l'intrigue, mais qu'en plus, l'humour de ce genre de personnages marche encore mieux lorsqu'on le traite de façon sérieuse, comme je le disais plus tôt. Exemple. Dans le cas d'Alada, on est d'accord que le génie est la source principale d'humour dans ce film. Mais le fait qu'on pousse à fond le délire cartoonesque au point de le rendre totalement anachronique et bourré de références vient forcément à le rendre drôle. Et ce qui rajoute à cela, c'est l'histoire que l'on met avec lui, un personnage condamné à être un esclave qui rêve de liberté. Autre cas, Cusco. Bon, déjà, le film assume totalement être une énorme comédie cartoonesque, mais en plus de cela, on assiste à une évolution du personnage principal qui passe de petit enfoiré égocentrique à quelqu'un de plus raisonnable. Nous constatons dans ces deux exemples que non seulement l'humour a été poussé à bout, mais qu'en plus de cela, les personnages comiques ont été soit rendus attachants, soit connaissent une bonne évolution, ce qui rend l'humour encore plus impactant et efficace, parce qu'on est émotionnellement investi dans ces personnages. En revanche, quand les Disney Animation Studios deviennent plus paresseux sur l'écriture des personnages comiques, ça nous donne le poulet de Vajana, Mama Odie dans La Princesse et la Grenouille, ou encore... Zini. Laissez passer Zini dit Zidane du plongeant ! Je te hais tellement sac à puce pixelisé ! Pour son humour à chier ou pour le doublage insupportable de Jamel Debbouze ? Les deux, mon colonel. Toujours est-il que je suis d'accord pour dire que ça marchait selon la bonne écriture du personnage. Certains s'en sortaient à merveille, d'autres étaient passables et d'autres tout particulièrement exaspérants. Ce qui fait que l'humour était jugé réussi si le personnage était réussi. Mais même là, les procédés d'écriture comique cités plus tôt étaient présents. C'est juste qu'ils s'effaçaient dans l'inconscient du public face à ceux qui tiraient le plus la couverture. Et en toute franchise, les sidekicks comiques Disney d'antan ayant été un toucher coulé plutôt équilibré pour moi, ils ne vont pas trop pencher dans la balance finale. Parce qu'en dehors de ça, en ayant les mêmes approches, on obtient les mêmes réussites et les mêmes échecs à peu de choses près à la même fréquence. Pour beaucoup de mises en scène hilarantes de Disney AS, je peux en citer une de Pixar. Chaque blague puéril pourri a une apparition équivalente dans l'autre studio. Certes, Disney AS s'est davantage essayé à la comédie directe que Pixar, mais avec les mêmes statistiques de résultats habituels. Autrement dit, on a plus de comédies percutantes, mais en même temps, plus de comédies ratées. Ce qui fait que ça se compense c'est que... ultimement, les deux se valent à peu près. Ça va être un ex aequo pour moi. Oh ! Oh, ça, ça sent l'égalité facile à la fin, ça ! Oh, la ferme ! Critère numéro 8, l'émotion ! Pixar l'emporte. J'en veux un simple, cette vidéo déjà super longue comme ça. Disney AS s'en tire très bien, mais c'est plus régulier et recherché chez Pixar. Voilà. Alors, pardon, mais de toute façon, tu te mouilles pas trop parce que rien qu'avec l'introduction de là-haut, Pixar gagne le match. Oh, Pixie Tubeuse, ça fait plaisir ! Dommage que tu sois là que pour 10 secondes, le point est déjà fait. Non, mais c'est une blague, j'espère que tu vas quand même pas t'arrêter là. Il faut que tu nous expliques pourquoi maintenant. Ok, tu veux pas t'en charger, toi ? Oh non, mais j'ai autre chose à faire qu'être ici, moi. Allez, ciao ! Eh ben, c'était rapide. Cela dit, elle a pas tort, je vais peut-être un petit peu développer. Évidemment, on se souvient des grands moments tragiques apportés par Disney AS, en particulier ces morts qui nous ont émus aux larmes et qui sont devenus pour certaines des incontournables du cinéma. Mais, en dehors de ça, j'irais pas dire que c'est le plus complexement poignant. On a de l'émotion sincère au-delà de ces morts, c'est sûr, c'est travaillé plus qu'acceptablement et même parfois assez poignant. Mais, à de rares exceptions, près, ce sont les moments endeuillés forts qui auront le plus émus aux larmes. Et quand on s'y penche, la tristesse de ces morts marche à l'effet choc. Un effet choc dont je ne remis pas l'efficacité. Mais, voilà, Pixar a su faire plus souvent, plus subtilement à mener que ça, en posant dans ses configurations plus complexes des drames forts qui vont au-delà du choc de la perte de quelqu'un. Très souvent, ce qui vous émouvra dans ces films, ce sont des situations moins abruptes, plus douces, tout simplement un peu plus intellectuellement stimulantes. J'oserais même dire que même quand on part sur une mort chez Pixar, parce qu'il ne s'en prive pas non plus, le pic émotionnel ne vient pas souvent du choc du moment précis. Il se forge dans l'idée d'assimilation lente et amorcée de ce que cette mort représente, voire même dans la façon dont le héros la surmonte. On aura quand même largement plus chialé devant le trépas de Mufasa que devant le moment où Simba s'en remet, alors qu'à côté, la mort d'Elie est presque aussi touchante que la scène où Carl passe à autre chose. C'est ça la grosse différence. D'un côté, l'apogée émotionnelle se fait davantage par le choc et de l'autre, elle se fait davantage par la douceur presque. Et même au-delà, en termes de fréquence, les Pixar auront plus souvent amené de quoi me tirer une larme. C'était presque leur marque de fabrique pendant longtemps, là où pour Disney AS, c'était loin d'être aussi automatique. Nombre et profondeur supérieure, le choix est évident. Critère numéro 9, les héros. Euh... C'est à la fois le critère le plus simple et le plus difficile à présenter parce que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que... Il y a de la bonne hétérogénéité et ça accroche bien. Mais de quoi es-tu en train de parler ? De cinéma ou de peinture ? Ah, Lionel B, je me demandais quand t'apparaîtrais, toi ! Ça veut dire que l'heure arrivée est inévitable. Spoiler ! Autant dire tout de suite de qui tu parles parce qu'il n'y a pas 41 YouTube qui accepte d'être associé à moi. Je préfère ne pas le dire quand même. Donc, tu as des choses à dire sur les héros Disney ? Bien sûr ! Sinon, je ne serais pas là et j'emmerderais un autre vidéaste. Je t'avoue pour ma part avoir un peu de mal à décrire le héros type de Disney AS parce qu'il en existe plein de sortes. Des tout jeunes, des plus âgés, chacun avec des considérations relativement distinctes. Gentil mais mal vu dans ses aspirations. Un peu sec qui doit s'ouvrir aux autres. Naïf qui doit comprendre la vie. Victime qui doit s'en sortir. Haut placé qui doit prendre les responsabilités. Etc. Il y a une variété énorme de caractères et d'aspirations chez les protagonistes créés par le studio. Même s'il y en a qui ont des points communs comme les princesses typiques qui sont loin de représenter la majorité, elles sont loin d'avoir toutes les mêmes bases et développements. Et c'est exactement pareil pour Pixar. Certes, le champ de variété pousse un peu plus loin mais c'est la même approche à chaque film. On tente de créer un ou une protagoniste dont le caractère et les enjeux lui seront plus ou moins propres. Il y a quelques doublons si et là mais ils sont relativement rares. J'ai même envie de dire que ce sont leurs héros qui font en grande partie la personnalité de chaque film. C'est vraiment un sujet compliqué à cerner car j'estime que chaque film est différent. Mais on retrouve tout de même des patterns communs aux héros de Disney Animation Studio d'un côté et à ceux de Pixar de l'autre. En fait, lorsque je prends du recul et essaie de comparer par rapport à l'approche générale du héros, j'ai remarqué que les héros de Disney Animation Studio avaient plus tendance à avoir des protagonistes qui ont les dispositions propices à avoir un destin incroyable alors que ceux de Pixar qui sont humains ou non sont plus souvent des gens qui vivent une vie simple de tous les jours mais qui se retrouvent sur le chemin de l'aventure. Pinocchio est propice à avoir un destin incroyable car c'est un pantin vivant. Tarzan est propice à avoir un destin incroyable car il a grandi dans la jungle en a fait son habitat et a survécu jusque là. Lewis est propice à avoir un destin incroyable car c'est un petit génie. Tania est propice à avoir un destin incroyable car... sa meilleure amie veut épouser un vrai prince. Bon, je ne dis pas que mon analyse touche tout le monde et on me citera sûrement des contre-exemples et c'est pareil pour Pixar. Ce n'est pas comme si c'était par hasard que la maison de Carl s'était retrouvée à voler dans le ciel mais je trouve que cette tendance est très souvent présente et c'est sans doute été par le fait que Disney a souvent adapté des contes et des légendes avec un héros tout écrit qui nous apporte quelque chose comme une leçon ou une morale. En fait, puisqu'on parle de ces deux vidéastes dont on ne doit pas dire le nom, je vais les prendre de court en disant que les héros type Disney sont plus souvent des héros DC Comics soit des figures inspirantes là où les héros Pixar sont plus souvent des héros Marvel ceux auxquels on s'identifie. Mouais, les exceptions ne sont pas non plus anodines et comme pour DC ou Marvel ce n'est pas un gage automatique de supériorité. Certains concepts sont peut-être un peu plus horoginaux chez Pixar mais sincèrement je ne peux pas départager qui a mieux réussi la caractérisation de ces protagonistes. Attends, tu ne peux pas dire ça lorsque d'un côté on a les excellents Timo Kings, Quasimodo, Simpa, Mulan, Elsa, Cendrillon, Basile, Thomas Oumale, Ralph, Desmond de Ralph. Et de l'autre, Woody, Marin, Hélène Parr, Flash McQueen, Wally, Joie. D'accord, mais eux, ils nous ont quand même pondu Arlo, Martin, Russel et celle que je méprise le plus, Merida. Aladar, Volt, Taram, Aurore, Ralph dans Ralph 2.0, Winnie l'ourson. À conclusion, il y a du bon et du moins bon dans les deux cas. Et majoritairement du bon. C'est pas très recherché, mais c'est assez évident. C'est pour ça que je me vois obligé de faire un deuxième ex-aequo. Ah, pas dit donc, tu ne t'es pas mouillé en étant catégoriquement non catégorique sur le sujet. Vous avez toujours des mots gentils, c'est adorable. Mais c'est un yin qui a son yang, car critère numéro 10, les méchants ou antagonistes. Je précise ce second cas, car évidemment, toute histoire, même Disney, n'a pas nécessairement besoin de grands méchants. Mais presque tout Pixar et tout le catalogue Disney AS proposera toujours une figure antagoniste pour créer un conflit. Ce sont des films qui se veulent avoir malgré tout des récits conventionnels dans leur rythme et leurs enjeux, donc on ne peut pas trop y couper. Sauf pour des cas très exceptionnels dont je ne tiendrai pas trop rigueur. Cela dit, à ce moment-là, on peut dire que l'antagoniste c'est la connerie des personnages. En tout cas, il y a quasi tout le temps un antagoniste à affronter pour nos héros, vu comme je dois quasi tout le temps me confronter un intervenant. Hé ! Franchement sympa, maintenant notre enfrel est foutue quoi. Ouais, on est à tout prises, on a un numéro musical, tout ça, digne de Broadway, un truc génial, il faut que tu te l'imagines parce que franchement c'était cool et tu gâches ton truc comme ça. Bah bravo, merci. Super. Excusez-moi, ça a un peu perdu de sa fraîcheur là. Les tabliers ronds, qu'est-ce que vous fichez là ? Ah d'accord, c'est comme ça que t'accueilles les gens sur ta chaîne en fait. D'accord. Tu m'étonnes qu'ils se fercissent toujours les mêmes clampins, c'est clair. Sympa. Pas si faux. Alors nous, on s'était proposé pour te filer un coup de main mais bon, si ça t'emmerde là, ça t'emmerde tu le dis. Non, non, c'est bon, c'est la première fois que vous êtes là, je vais être poli. Enfin, dis mieux que je peux. Bref, les méchants Disney, c'est tout un programme. Et s'il faut comparer les deux studios dans ce qu'ils font dernièrement, je dois avouer qu'ils se valent à peu près. Dans un souci de recherche moins romanesque du conflit de ces 15 dernières années, on met davantage l'accent sur le héros et ce qu'il traverse. De fait, les antagonistes sont vraiment créés dans l'optique de servir le propos plutôt que d'être extravagants. Et ça peut découler d'un désir d'appuyer la morale centrale avec plus ou moins de réussite, soit se vouloir être un obstacle secondaire qui ne joue pas un rôle primordial, soit se présenter comme un développement surprise. Ouais, c'est la mode narrative ces dernières années. Et chez Disney AS comme Pixar, dans chaque cas, il y a à boire et à manger. Des antagonistes psychologiquement bien reliés au thème et assez fins et profonds pour en faire une belle illustration ou pas. Des monstres secondaires qui peuvent être un ajout amusant et ou palpitant dans l'ambiance ou pas. Et des surprises relativement bien rendues ou pas. Et je trouve sincèrement que les deux studios ont à peu près autant de bienfaits que le tard là-dedans. Je sais que certains ont tendance à crier au génie automatique dans l'écriture des personnages de Pixar mais j'attends toujours de voir en quoi Ernesto Delacruz est un méchant surprise beaucoup plus profond que Hans. Et dans l'autre sens aussi, Tamatoa est imposant et fun mais à côté mordu et puissant et violent. Les deux studios pour moi savent à peu près autant réussir que se planter de nos jours là-dessus. Mais tout ça, c'est sans compter et évidemment... Disney AS a fait du méchant enfoiré jubilatoire un art. Ces enflures finies qui savent se montrer à la fois atroces et amusantes et qui se sont ancrées dans l'imaginaire collectif comme incontournables. C'est pour ça que c'est un des passages à la modernité qui passe le moins chez moi. Ça a beau être simple dans l'idée, ça n'en reste pas moins ultra impactant et efficace. C'est un art qui s'est perdu au moment où Disney AS a commencé à se calquer davantage sur la méthode Pixar. Je dirais que la mère Gothel en est la dernière réelle représentante. Et s'il est clair qu'actuellement c'est difficile de dire qui réussit le mieux ses antagonistes, il reste toute l'histoire que Disney AS a laissée derrière. Bah voilà, je pense que t'as tout dit, on est plutôt d'accord avec toi, après moi je dirais que c'est plutôt la société qui influence Disney à se caler un peu sur des méchants, enfin moins d'antagonistes et plus des conflits que le fait d'essayer de copier Pixar parce que c'est vrai que maintenant on est plus dans une situation où on veut avoir des méchants, enfin des trucs un petit peu plus détaillés, un peu mieux écrits qu'un gros connard qui va tirer sur un héros pur et innocent, je pense que ça marcherait moins. Après moi je pense aussi que Pixar a toujours une écriture plus fine que Disney, y compris du coup dans ses antagonistes, dans ses obstacles. C'est vrai que chez Disney ce qui manque en ce moment c'est comme tu dis des méchants un peu charismatiques un petit peu tape à l'oeil parce que chez Pixar le seul auquel on pense comme ça en termes de méchants c'est Syndrome je dirais. Syndrome dans Pixar. Si jamais on parle de méchants, charismatiques et marquants c'est clairement Disney qui l'emporte. Si on parle de trucs plus nuancés c'est plutôt Pixar et du coup dans la mode qu'a Disney en ce moment de faire un peu comme Pixar de faire des antagonistes un peu nuancés je trouve que Pixar l'emporte parce que leur écriture est meilleure que chez Disney. Par exemple tu prends l'exemple de Hans versus Ernesto personnellement je trouve que Ernesto est meilleur que Hans parce qu'en fait il change pas de personnalité quand le plot twist est révélé ça reste toujours la même personne alors que Hans il a pas de personnalité enfin il a pas la même personnalité après et avant le plot twist c'est pour ça que ça en fait un passage moins marquant que Ernesto. C'est ça. Tu sais si tu es d'accord avec moi ? Oui oui. Voilà. Sans doute, sans doute. Le souci de Hans n'est pas qu'il est ultra incohérent dans son comportement puisqu'il jouait un rôle mais surtout qu'on ne lui laisse pas grandement le temps d'être et de nous faire profiter qui il est vraiment. Les méchants surprises Pixar sont mieux gérés dans leur temps d'affichage il est vrai. Ce sera toujours un peu léger pour définir un vainqueur indéniable à ça selon moi. Surtout que Pixar est loin d'être irréprochable là-dessus non plus mais l'argument m'a soutien. Même si Pixar était supérieur dans son écriture des méchants de nos jours ça ne ferait pas le poids face à l'héritage des connards finis délectables qu'on nous a légués. Point évident. Quelque chose à rajouter ? Juste à dire qu'on trouve que t'étais quand même plus marrant avant que tu fasses tes critiques en descendant. Oui, clairement parce que... Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Critère final les relations de personnages. Ceux qui me connaissent savent que la partie la plus importante dans une oeuvre narrative ce sont ses personnages. Mon appréciation dans un récit dépendra en majorité de comment on gère ce qu'ils vivent directement. Mais si je devais être plus précis là-dessus je dirais que ce qui m'impacte le plus dans une histoire c'est la puissance des liens qu'on arrive à forger entre ces personnages. Parce qu'ils normalement se définissent et prennent leur valeur par les relations qu'ils nouent. Là où c'est possible d'être intéressant sans grand lien notable mais bien plus rare. Tout à fait d'accord ! C'est pour ça que la plupart des histoires ne laissent jamais un personnage totalement livré à lui-même. Il doit avoir des interactions pour se cimenter voire évoluer. Je savais ! Bonjour Maillot ! Content de nous voir ? Extatique Bon, dans les films Disney je situerai 5 types de relations principales différents. Les romances les relations familiales les amitiés les rapports chef-sbire et les rivalités. Très important ce dernier cas un lien entre personnages n'est pas forcément né d'une affinité. On pourrait aussi un peu citer les calculiens animal-maître mais ils peuvent être vus comme une extension des relations familiales amicales ou chef-sbire selon les circonstances voire amoureuses selon comment certains sites voudront l'interpréter mais évitons ça ! D'ailleurs j'imagine que pour les relations amoureuses l'avantage est évident ! Pas tant que ça ! Évidemment on a en tête les grands couples Disney AS de l'âge d'or qui restent assez iconiques et quelques autres qui les ont succédés mais... le reste alors ? Beaucoup de couples avants sont juste une approche plutôt décérébrée de la romance comte de fée sans profondeur dans leur développement. Mignon comme ça mais c'est tout. J'ai envie de dire qu'à deux ou trois détails près dans cette longue période les romances sont assez pauvrettes dans leur fond. Ahem ! Puis-je nuancer ? Si je réponds non ça t'arrête ? Non. C'est bien ce qui me semblait. Faut savoir ce qu'on entend par pauvrettes. Si on entend par là qu'aucune émotion n'est véhiculée parce que l'intrigue amoureuse est expédiée mécaniquement sans rien faire passer par la mise en scène, ok. Mais si on entend par là qu'elles sont réduites à la formule la plus simple, rencontres, coups de foudre, obstacles et réunions... Bah... C'est ton cliché préféré numéro 11 et c'est pas pour rien. Il y a seulement besoin de ressentir le trouble et l'émotion qui envahissent nos protagonistes et une bonne mise en scène peut faire ça au moins de temps qu'il en faut pour dire cette phrase. Et les Disney Animation Studios qui sont aidés par le dessin et les chansons sont pas ses maîtres dans cet art et sont donc généralement plutôt dans le deuxième cas de figure. En même temps, ils sont aidés par le fait d'avoir pour protagoniste des jeunes premiers assez traditionnels auxquels n'importe qui peut s'identifier. Rendre touchant en 30 secondes un coup de foudre entre voiture est peut-être un peu plus complexe. C'est peut-être pour ça qu'on verra une mise en place plus progressive et plus élaborée des intrigues amoureuses dans les Pixar dont les personnages sont généralement de conception plus atypique. Toujours est-il que ok, la plupart des intrigues amoureuses des Disney les plus anciens se contentent du minimum syndical mais j'ai envie de dire et alors si c'est bien fait? Et c'est bien fait! C'est pour ça que j'ai précisé dans le fond, dans la forme, c'est une manipulation très efficace mais très simple. Ca a fait ses preuves, c'est évident mais ça n'avait aucune complexité et c'est un comparatif pour dire qui est meilleur pas pour forcément dire qui fait mal et qui fait bien. Avec vous, on est obligé de passer trois plombs sur chaque chose, je veux finir ma vidéo avant l'an prochain moi! Ouais, ça me dérange vraiment pas qu'on s'attarde pas trop dessus. Toi, tu la boucles. Bref, c'est vraiment la petite sirène et l'âge d'or qui ont fréquemment mis en place des dynamiques plus naturelles et recherchées entre les deux tourtereaux. Et à côté, certes, Pixar en a clairement moins fait, mais... ça s'est rarement planté. On nous a offert des approches moins romancées des couples mis en avant et en même temps plus véridiques et spéciales. J'aurais tendance à dire que c'est à double tranchant. Cette approche est plus exigeante et ça fait davantage appel à l'esprit critique du spectateur. Ce faisant, là où on est incité à accepter une romance Disney Animation Studios sans trop se poser de questions, on a davantage d'occasion dans les Pixar de se faire la réflexion que les amoureux n'ont en fait peut-être pas grand chose à faire ensemble. Pour moi, c'est clair! La quasi-totalité des romances importantes mises en place chez Pixar ont eu un effet et laissé une bonne marque. Le seul soucis, c'est que ça ne s'est pas fait souvent. Donc, qualité, quantité... c'est un peu difficile. Admettons. Les liens familiaux par contre? Oui, là, c'est plus clair. Déjà, c'est presque quasi exclusivement du parent-enfant sur lequel on se centre. On a quelquefois taclé en détail les liens fraternels et sororaux, mais c'était davantage des exceptions. Et si je dois comptabiliser ça, pour moi, ces deux-là sont clairement battus. Disney AS, dans sa période près 2010, a une fois de plus su mettre en place de nombreuses relations père-fils, père-fille et mère-fils touchant. Non, j'en ai pas oublié une. Qui reposait pour beaucoup sur un élément simple, on ne cherchait pas à faire d'aller partie à un enfoiré. Oui, bizarrement, on appuyait que, même si le héros ou l'héroïne se mettait en conflit avec la figure parentale, très souvent, c'était plus à cause des circonstances que de la dite figure qui n'était pas la seule à devoir faire son mea culpa à la fin. Les Disney Animation Studios ont quand même une tradition de mettre en scène des parents assez obtus, même quand ils sont bien intentionnés. Du coup, c'est sûr que les figures parentales sont plus positives dans les Pixar. Je veux dire, pour que M. Darling se mette à comprendre ses enfants, il faut qu'il se rappelle avoir été au pays imaginaire quand il était petit lui aussi. Le père de Rémy, dans Ratatouille, il ne change pas d'avis sur la cuisine, mais vu que c'est important pour son fils, il l'aidera dans son projet malgré tout. J'avoue à nouveau que dans ses débuts, Pixar faisait des relations conflictuelles plus recherchées, mais déjà moins et surtout, c'est au début des années 2010 que ça s'est véritablement gâté et que pas mal de fictions de Disney et surtout de Pixar se sont mis à systématiquement mettre en scène de vraies relations parent-enfant dysfonctionnel où le parent a tous les torts. Attends, Rebelle est mis en scène de manière à ce qu'on comprenne que le conflit entre la mère et la fille n'est pas plus la faute de l'une que de l'autre, que les torts sont partagés et que chacune a des raisons défendables. En effet, et c'est un point que j'apprécie dans le film, mais en même temps, ça représente aussi le début de la chute pour moi. On veut appuyer de façon très claire que l'autorité parentale, même quand elle n'est pas malveillante, doit se braver pour que la vie s'arrange. Ça a déjà été fait avant. Tout à fait, mais c'était isolé. Et bizarrement, c'est devenu une mode à partir de ce film. Parce que chaque figure parentale importante dans une intrigue doit désormais être de plus en plus mal avisée, incapable, voir les deux, à un point où elle en devient parfois antipathique. Oui, on a eu des cas Pixar de parents avenants, et il en est de même pour les films Disney Pixar récents qui ne leur chient pas tout le temps dessus, mais on se focalise peu sur cela désormais. Souvent, quand on veut se centrer en détail sur une relation familiale de nos jours, il faut presque que la figure d'autorité parentale soit la fautive indéniable. Et Disney AS savait faire autrement que ça avant. Pixar aussi mais moins fréquemment. Ce sont des conflits qui sont intéressants par moments, mais un pattern qui commence à devenir lourdeau à la longue. Je crois pas qu'il faille voir automatiquement là-dedans un message anti-vieux non plus. J'y vois plutôt la résurgence d'un thème qu'autrefois les Disney Animation Studios traitaient par la caricature. Comment concilier le désir d'être reconnu par ses parents avec le besoin de construire sa vie quand nos parents sont des psychopathes ? Tu digresses, ce sont des cas à part. On parle d'une situation où la figure parentale est un méchant fini et pas méritant ni désireux d'être le parent. C'est vraiment trois cas spécifiques où la relation est un drame car le héros ou l'héroïne subit l'éducation atroce de quelqu'un qui n'aurait jamais dû l'élever. Et c'est du drame très bien fait, mais on part sur les exceptions là ! Qui au passage sont toutes dues à Disney AS. Bien sûr car les Disney Animation Studios sont conçus comme des contes là où les Pixar se veulent plus nuancés et réalistes. C'est nécessaire si on veut crédibiliser des personnages qui sont des voitures. Ça va être ton argument sur tous les sujets ? C'est normal parce que les héros Pixar sont des voitures ? Bah ça joue ! Si ça se veut réaliste, c'est raté. Je trouve ça stéréotypé et parfois limite caricatural. J'aimerais qu'on revienne à plus de diversité dans la présentation des relations familiales centrales. Et la relation d'amitié s'est restée plus épars. Là, je dois reconnaître que c'est un cas très hétérogène. Tout de même, le point est pour Pixar non ? C'est Pixar qui a les meilleures histoires de camaraderie née dans l'adversité en dépit de préjugés que les personnages avaient les uns vis à vis des autres avant ça. Sans compter que dans les Disney Animation Studios, toutes les relations entre personnages sont souvent subordonnées à une intrigue romantique principale. Pas toujours et de moins en moins souvent mais tout de même. Les amitiés Disney se nouent et s'illustrent avec une grande variété. Comparsent de toujours qui ont leur routine établie, duo qui apprend à se connaître, personnalités qui se clashent ou qui s'harmonisent vite, plutôt sérieuses, plutôt comiques. Comme pour les héros, ce sont des relations qui se déclinent en beaucoup de diversité chez les deux studios. Des fois ça colle bien, des fois non, des fois entre les deux... Mais si j'avais une différence notable à pointer, c'est que dans l'approche plus réaliste de Pixar, on arrive à rendre ces liens plus authentiques quand ils sont réussis. Ah bah c'est bien ce que je dis, le point est pour Pixar ! On arrive à rendre ces liens plus authentiques quand on les réussit, même si c'est moins souvent. Je situerais nettement plus d'amitiés chez Disney AS qui m'ont convaincu en fin de compte, mais ça passait souvent par de la formule de rapprochement évidente efficace. Dans le cas Pixar, on essaye d'amener ça en teinte moins romancée une fois de plus, ce qui fait qu'il y a un effort à faire pour que ça accroche, mais quand ça le fait, c'est nettement plus impactant. On est encore dans le cas de figure quantité-qualité, là... Y'a le pour et y'a le contre. Bon, les relations chef-sbire, ça va être très court à définir. Est-ce que le sbire apporte un plus à la présence du méchant ? Des fois c'est assez minime, des fois c'est une lourdeur, et des fois c'est un immense bonus. Comme je disais dans notre vidéo sur la belle et la bête... Tu veux dire ma vidéo dans laquelle vous vous êtes incrusté ? Oui, le sbire apporte un plus à la présence du méchant. Déjà, il offre une oreille plus ou moins attentive pour permettre au méchant d'exposer ses noirs dessins, ce qui n'a l'air de rien, mais permet quand même de donner des informations au spectateur de manière pas trop artificielle. Et en permettant au méchant de monologuer, il permet de mieux le camper. Le fait qu'il soit souvent comique, je veux bien que ça ait l'air lourd, mais ça allège aussi des scènes authentiquement dures. On parle quand même de dessins animés pour les enfants. Je crois qu'on a déjà eu cette conversation. Quoi qu'il en soit, si on parle de relation entre méchants et sbire, le point est pour Disney Animation Studios, non ? On va pas se le cacher, c'est un type de relation surtout créée par Disney AS. Parce que, comme d'hab, ce n'est pas quelque chose qu'on développe beaucoup dans un cadre qui se veut plus posé. On le fait un tout petit peu sérieusement par moment et ça passe assez bien, mais c'est majoritairement un ressort un peu exubérant qu'on incorpore, beaucoup plus propre au ton romancé de Disney AS. Et vu que c'est réussi de façon assez inconstante, je ne dirais pas que ça leur accorde un grand avantage. En revanche, du côté des rivalités, c'est là que tout se joue. Je le redis récemment, dans un souci de représentation plus véritable, les antagonistes sont davantage appuyés comme des supports au propos que comme l'élément véritablement principal à confronter pour le héros. De ce fait, on perd de plus en plus les dynamiques intenses qui se créent entre eux. Le méchant, qui se retrouve dépendant de son rôle de soutien du thème, ne se voit plus autant donner le temps de forger une animosité simple approfondie avec le ou les protagonistes. En particulier quand on veut nous cacher que c'est un méchant durant la majorité du film. Ce qui fait que l'affrontement contre lui n'apporte plus autant de satisfaction, car on a moins le sentiment d'assister à deux grands rivaux qui en décousent, mais à un problème davantage détaché, intimement parlant, à stopper. Et si Pixar l'a un peu fait dans sa première moitié avec un certain brio, Disney AS a eu plus le temps de nous régaler de ça. Car leurs méchants, en plus d'être diaboliquement simples, créaient régulièrement une antipathie réciproque avec nos héros qui étaient souvent savoureuses. Et sur cette note, je pense que ça leur donne légèrement l'avantage. Vous n'avez rien à dire là-dessus ? Non, non, c'est bon. Pixar sait créer de grandes relations quand ils veulent, mais si leur approche plus réaliste a su donner des très jolis liens entre personnages par moment, Disney AS a su se montrer un peu plus variés et prolifiques dans leur vision plus romancée. Et c'est, je pense, la différence fondamentale, pas juste pour ce critère, mais pour leur réussite générale. Et j'ai conscience qu'une partie de cette liste, c'était un peu incomparatif entre ce que Disney faisait avant et ce qu'ils font maintenant. Mais leurs créations passées font partie intégrante de ce que ces studios lèguent, et ça se doit de jouer dans mon appréciation globale. Honnêtement, s'il faut comparer juste ce que font Disney AS et Pixar dernièrement, je ne saurais être aussi catégorique dans mes choix. Il faut reconnaître que Disney AS a évolué en se calquant un peu sur Pixar, et aussi que Pixar a un peu perdu de sa superbe dans ses créations de ces dernières années pour moi. Mais les résultats que je vous pose reflètent bien mon sentiment sur ce que les deux studios nous ont apporté au long de leur vie. Et gardez bien en tête que, quand bien même ces résultats seraient totalement objectifs, ce qui est faux, ils ne définiraient pas un grand gagnant réel. La valeur de création dépend complètement de ce qu'attend le spectateur, et ces 11 critères n'auront clairement pas chacun une importance égale pour moi ou pour vous. Ils ne représentent d'ailleurs pas à E11 l'intégralité des données à juger sur les deux studios. C'est complexe, j'ai essayé d'en couvrir le plus possible, mais c'était une quasi impossibilité d'être exhaustif. En tous les cas, je vous remercie tous de continuer à me suivre après 200 vidéos principales. C'est un nombre assez vertigineux quand on s'y penche, et une immense gratitude à tous les participants qui ont aidé à rendre ça encore plus spécial. Même nous ? Oui, oui, même vous. Et pour poursuivre cette lancée, je vais me sentir un peu obligé de tacler un crossover aux proportions identiques. Dans quelle bande-elle je me suis fourré, moi ? ... J'aurais tendance à dire que c'est à double tranchant. Cette approche est plus exigeante et fait davantage appel à la crée. ... Et plus exigeante pour la... Parfait, elle est bonne, on la garde. ... ... ... J'en fais un peu trop, là. Clairement mieux que toi, monsieur, je chiale devant une chanson de Bernard et Bianca. Gros fragile, va. De toute façon, niveau choix de studio, le mien il est vite fait, hein. ... ... ... ... ... ... ...